On entend couramment que la musique contemporaine, c'est du n'importe quoi, ou du « on n'y comprend rien ». Effectivement, ça arrive, mais ça ne réussit pas tous les coups. C'est même plutôt rare. On ne se rend pas compte de la difficulté que c'est et le travail que ça demande. Il faut du sérieux et de la concentration. Naturellement, si on se laisse aller, on fait vite un truc qui ressemble à quelque chose. C'est vite du déjà vu, déjà fait, ou qui fait penser, avec des références. Alors, on parlait, il y a ce qu'on en sait, mais ça ne laisse pas interrogatif qu'on ait dit n'importe quoi, ou qu'on n'y comprend rien. Alors, les artistes, ces gens-là, vous savez, ça ne sert à rien, tout le monde le sait, ça coûte au contribuable, tout le monde le dit. Bon. Les artistes, moi, je trouve ça formidable quand ça nous laisse bouche bée. De l'étonnement, dans les miracles, interloqués. Dans les BD, on dessine une bulle au-dessus de la tête avec des rouages qui pointent. La jugeote bloquée. Le QI agarre et désemparé dans l'embouteillage des sensations improbables. C'est ça qu'il faut. Du frisson grand-large, des trucs qui s'affolent, qui déconnent, qui dévordent. Chez les plus sensibles, ça peut aller au cœur qui bat la chamane. Et des fois, ça fout la peine. Bon. Ça n'arrive pas souvent, hein. Mais ça arrive. Que ça soit vraiment réussi, très incompréhensible. Des n'importe quoi tellement interrogatifs que ça fout la trouille. Les genoux qui claquent, les trucs qui sortent, vous voyez, la débandade, quoi. Une vraiment belle interrogation. Ça, on voit, c'est terrible. Alors bon, on peut comprendre. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça avoir la troupe. Alors, il y a ces deux. C'est plus sûr. Devant l'organisation. Et la musique contemporaine, ça lui fait des plasses de livres. Il faut voir le bon côté des choses après tout. C'est rare qu'il y ait besoin de réserver pour la musique contemporaine. Hein ? Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Oui, des fois, on s'en balle un peu. Ça nous échappe. Et c'est vrai, c'est en l'ivrant. Ça donne trop de joie. On s'emporte, on s'excite et ça peut déraper. L'exaltation, c'est pas sans risque. Il n'est pas anormal d'avoir peur. L'enthousiasme qui précipite la connerie, ça ne manque pas d'exemple. Ça, il peut l'enfer qui n'est pas fait, paraît-il. Ça pourrait avoir un peu méfiant, crispé. Mais tant pis, on s'en moque. On joue. On traverse les champignes. On farce et attrape, toujours sérieusement. Pari d'anges heureux, d'anges heureux. Jusque-là, tout va bien. Soyons fous en attendant de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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